Québec réclame encore une fois la démission de Amira El-Gawabi. C'est la représentante spéciale chargée de la lutte contre l'islamophobie qui a été nommée par Justin Trudeau. Elle a envoyé une lettre aux universités canadiennes à la fin de l'été pour leur suggérer d'embaucher davantage de professeurs musulmans, arabes ou palestiniens afin de contrer l'islamophobie sur les campus. Alors l'affaire a fait grand bruit aujourd'hui et on va en discuter bien sûr avec Rachida Rodolphe et Antonine. Bonjour à vous trois. Bonjour Gérald. Alors qu'est-ce qu'elle propose exactement? Voici un extrait de sa lettre. Elle recommande d'accroître la représentation des professeurs musulmans, palestiniens et arabes dans les campus. Et vous allez l'entendre, c'est une idée qui ne passe pas du tout à Québec. Mais Justin Trudeau, lui, refuse de condamner Amira El-Gawabi. Madame El-Gawabi est une personne qui fait un travail indépendant, qui fait des recommandations et surtout qui essaie d'encourager le dialogue entre différents groupes. Et je pense qu'on est en train de vivre des moments de montée de tensions. Ça prend un petit peu plus de vivre ensemble, je trouve. J'étais un peu plus tôt ce matin avec Justin Trudeau qui s'est fait poser la question. Puis non seulement il refuse de demander sa démission, mais il l'a défendu au nom de la diversité. Écoutez, moi, je n'en reviens pas. On a un État qui est laïque. Ce n'est pas vrai qu'une conseillère du premier ministre du Canada va venir dire à nos universités d'embaucher plus de monde, d'une religion en particulier. Ça n'a pas de bon sens. Prochaine question, s'il vous plaît.